Ma mission TV, le miroir du mort. Je suis heureux de nous visiter ces jours-là. Mende ou pas ? Etats-Unis ou pas ? Vous pensez que ces peuples ici, aujourd'hui, Peuples Azo, Papa n'a mis son mari, Ava Nanda Koukouna, Moutoye Awa, Abetio Moutpata sérieusement, Azo Kissio, Pea Boto Liyo Kouna, Azo Kissio, Azo Kissio, Azo Kissio, Azo Kissio, Azo Kissio, Azo Kissio, Un premier réflexe, cioè Our defense, Ero Kissio, Un premier réflexe. A immerse ses membres, MLC, Azo Kissio, Azo Kessio , Azo Kissio, C'est-à-dire, Kissio, Azo Kissio, Azo Kissio, Azo Kissio, Azo Kissio, C'est vrai, Los Politiqen Ma mission TV, le miroir du mort. Vous êtes en direct de Ma Mission TV, votre chaîne préférée avec la bellissima de la presse congolaise au micro des Kinshasa Analyse. Continuez de vous abonner à cette chaîne pour vous informer et l'actualité toujours du pays, comme promis, Bibi Kapinga. Aujourd'hui, va recevoir pour vous un monsieur qui vous appréciez du côté net, presse net. On l'appelle Raphaël Walukonka et un confrère qui fait bien son boulot. Vous appréciez beaucoup son boulot de partout. Il est avec nous, ce plateau de Ma Mission TV. Je lui dis bonsoir. Bonsoir Madame Bibi Kapinga. Bonsoir à toutes les personnes qui vont devoir nous suivre. C'est un grand plaisir de partager aujourd'hui ce plateau avec vous. C'est vrai qu'on les dit bien, ça va ou ça ne va pas. Mais ce qui est vrai, on a déjà une maladie inaliénable à l'existence des Congolais. C'est la malaria et typhoïdes. Donc malgré tout, quand même Dieu nous fait grâce. Merci beaucoup et Raphaël, on va aller droit au but. L'actualité oblige, comme je l'ai dit tous ces derniers temps, parce que nous pourrons derrière l'actualité pour tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Sainte-Coe a publié, soi-disant, le résultat provisoire pour la faveur de M. Martin Fayoulou. De votre côté, comment vous avez pris cette information ? Bon, en fait, moi je pense que la CENCO n'a pas encore publié. C'est l'information de la RTBF. Le confrère l'a bien dit que c'était le sondage selon la CENCO. Je ne sais pas où est-ce que et quand est-ce qu'ils ont eu contact avec la CENCO pour publier ces informations. Moi, je pense que jusqu'à là, ce sont des tendances en fait, des tendances électorales. Ça se passe partout dans le monde. Après les élections, il y a toujours des tendances électorales. Donc, RTBF influencée par M. Martin Fayoulou. Non, c'est-à-dire que la tendance électorale, c'est d'abord l'indépendance d'un média et puis donner son point de vue par rapport aux sondages, par rapport à ce qui s'est passé lors des élections. En fait, c'est comme ça que peut ramener quand même peut-être à l'échelle de l'ensemble du territoire congolais, estimer quand même une victoire. Mais moi, je pense que Martin Fayoulou, Félix Tuseké dit ou autre, mais si ça représente l'opposition, c'est toujours une victoire pour la population congolaise. C'est-à-dire que selon vous, pensez-vous vraiment qu'il y a une victoire sur la fronteille en train d'attendre la victoire de M. Martin Fayoulou ? Vous savez, aujourd'hui, moi, je me dis que le Congo a besoin du changement. Aujourd'hui, c'est le changement où on doit aujourd'hui avoir un autre président, issu de l'opposition, c'est toujours un changement, en fait. Parce que le changement, ce n'est pas avoir la majorité dans la continuité, en fait. Si c'est un candidat issu de l'opposition, Martin Fayoulou, Félix Tuseké dit, ce sont le nom. Le plus important, c'est avoir quelqu'un d'autre à la tête de la République démocratique du Congo. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas le nom des hommes, c'est plutôt le patriotisme qui doit primer. Parce qu'aujourd'hui, même Martin Fayoulou ou même Félix Tuseké dit autre, si le pays va mal, aujourd'hui, c'est nous tous, en fait, qui serons affectés, en fait, affligés à cette réalité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit être conscient, on doit être mature de comprendre que le plus important, c'est vivre l'alternance en République démocratique du Congo. Là, c'est selon M. Raphaël Ouadoukou. Mais moi, je pense que c'est selon beaucoup de citoyens congolais conscients, d'ailleurs, de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous savez, si aujourd'hui, l'opposition s'est mise en guerre entre eux, en fait, c'est comme des personnes conscientes à la course, mais à un moment donné, ils sont traités, alors que l'objectif, c'est atteindre ou franchir les ribicons. Parce qu'aujourd'hui, la peine des Congolais, c'est qui dérange le Congolais. Le vécu de Congolais, d'ailleurs, c'est la misère, en fait. Aujourd'hui, est-ce que vous imaginez qu'en République démocratique du Congo, il y a de personnes, de enfants et de familles, d'ailleurs, qui meurent ? Parce qu'il lui manque quoi manger ? Est-ce qu'on se rend compte que dans ces pays, il n'y a plus d'espoir ? Tout paraît noir. Le dollar, jadis, le dollar, c'était à 88,92. Aujourd'hui, le dollar à 160,6. Aujourd'hui, c'est matin, 1,6. Mais 1 dollar, à l'époque de Mobutu, ça représentait un Zahir également. Et aujourd'hui, 1 dollar, ça vaut 1 660 francs congolais. C'est-à-dire, nous sommes vraiment dans ce qu'on peut dire déséquilibre, en fait, entre la puissance ou la vitesse du monde aujourd'hui. Le report de résultats, pour vous voir, comme M. Nangaï a reporté, et avec tout ce qui s'écrive déjà, coupure d'Internet, soit disons pour protéger la population, contre toutes ces publications, de votre côté, en fait. Voir que du côté Sanko, ils avaient déjà quelques... dans le 53% de résultats, ou un grand nombre, en fait, de résultats. Et du côté des... La CENI, en fait. La CENI, pardon, non, non. Je parle d'abord du Sanko, parce que Sanko avait dit qu'il était déjà prêt. Non, la CENI qui dit qu'il avait déjà 53% des compilés, en fait. Non, c'est aujourd'hui qui dit 53%, mais avant, c'était d'abord 20%. Exactement. Donc, du côté maintenant des Sanko, Sanko disait déjà qu'il était quelque part prêt, en fait. C'est-à-dire, moi, je pense que la CENI a dit ouvertement qu'il détenait déjà les noms du gagnant, du vainqueur, en fait. C'est-à-dire qu'il était déjà... C'est une façon de faire la pression. Pourquoi ? Parce que, vous savez, le contexte ne sent pas le même. Aujourd'hui, en 2006-2011, c'est-à-dire qu'en 2011, il y avait vraiment une légèreté où la CENI, où les observateurs se disaient que, bon, alors, nous irons aux élections, mais quand même, il y aura des élections libres, transparentes et apaisées. Mais ici, cette fois-ci, il y a une observation citoyenne et une observation également religieuse. Sans la communauté internationale, je me dis, c'est une victoire déjà. Mais nous opposons à accepter déjà d'aller aux élections, donc on ne peut rien. Mais il y avait une surveillance citoyenne. Vous savez, moi, j'étais dans certains bureaux de vote où il y a des bureaux de vote collectifs en République démocratique du Congo, en plein KINJASA. Dans des bureaux où ce n'était pas prévu par rapport au dispatch de la CENI, mais il s'est fait qu'à la dernière minute, on retrouve le bureau existe. Dans un coin. Et pendant ce temps, la population, à 3 heures du matin, a détecté déjà la tricherie qui allait se passer là-bas. Vous voyez, je me dis que c'était vraiment très heureux de voir une population se prendre en charge, une population surveiller ses élections. C'est-à-dire qu'on n'avait même plus besoin de la communauté internationale. C'est-à-dire que la population a déjà fait son rôle. Et maintenant, à ce point où nous sommes, je me dis que la population atteint également le résultat. Dans la maison où ce ne sera pas le résultat entendu par la population, ou le suffrage, ou carrément la vérité de Zurne, je pense que la population va réagir ici également parce qu'il a fait la surveillance de ses élections. Il a fait élu certainement un candidat. Et à la dernière minute, si le résultat est contraire à sa volonté, je pense que la population va se prendre réellement en charge. Et quelque part, en fait, beaucoup des opposants m'impressionnent quand ils parlent d'un problème qui surgit déjà dans le gouvernement, dans le sens de dire qu'ils ont refusé l'aide de l'extérieur pour organiser eux-mêmes les élections. Maintenant, par rapport à vous, en tant qu'analyste politique et journaliste confirmé de ce métier, quelque part, quand vous voyez déjà tout ce qui s'est passé tout autour des élections, de résultats, ainsi de suite, pensez-vous vraiment, M. Kabila, peut-il organiser vraiment les élections en faveur de M. Martin Fayoulou ou Félix Faitchusekili ? Est-ce que d'abord, nous, en tant que Congolais, nous attendons d'un individu où un président organiser pour nous les élections et choisir son successeur ? Non ! C'est un droit ! Avec ce qui s'est passé. C'est un droit, c'est un droit, madame Bibi, c'est un droit. Le droit, on ne le demande pas. Le droit, on réclame son droit. Tant que ton droit est violé, qu'est-ce qu'on fait ? On arrache sa liberté ou son droit. Ici, ce n'est pas que nous attendons voir le président en place organiser des élections et puis chercher quelqu'un à son profil pour remplacer à sa chaise, en fait. Non ! Ici, nous attendons la population. Quand j'ai dit que la population a fait la surveillance des élections, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu as organisé des élections, ok, de mauvaises élections, ok, et des élections où il y a de trichéries, ok. À la dernière minute, à la limite, nous allons élire notre candidat. Mais au cas où, ce n'est pas l'homme attendu par la population. Je te dis, franchement, ça sera le ciel et la terre qui risquent de nous visiter ces jours-là. Même la communauté internationale et même les États-Unis d'Amérique le réclament. Même tous les citoyens congolais le réclament. C'est notre droit. Les élections, c'est notre droit. Et voir aussi le président élu, c'est notre droit. La vérité des urnes, c'est au nom de la vérité que nous pouvons exister, nous, citoyens congolais. On a beaucoup souffert. Il est grand temps que la vérité maintenant des urnes puisse primer. Vous savez, en 2006, je n'irai pas en contradiction, en 2011 plutôt, l'organisateur des élections, après, qu'est-ce qu'il dit maintenant aujourd'hui ? Des élections organisées. C'est-à-dire, cette fois-ci, je pense que comme le contexte ne sont pas le même, je pense que le résultat également ne seront pas le même. C'est-à-dire, si en 2006, un homme a accepté quelque chose, cette fois-ci, c'est la population ou le peuple qui va décider de son sort. Parce qu'ici, ce n'est pas question d'une semaine, de deux semaines. Ici, c'est question de cinq ans. Cinq ans, ça représente 365 jours fois cinq. Nuit et jour. Ah, toi, là, tu es un homme qui a été un homme qui a été un homme. Ah non, franchement. Imagine, c'est comme si... C'est comme si... Mais au lobby, non, ça va, écoute. Moi, si on a lignéité, mais il y a quelqu'un qui a quand même mariage. Pour cinq ans. Ah non, pour ces peuples quand même. On est où, là ? On est où ? On est où ? On est boni, comme tout à l'heure, vous avez annoncé sur l'affaire des Américains qui veulent maintenant frapper les autorités congolaises. Votre impression par rapport à cette information ? Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très mauvais. Parce que dans notre pays, en tant que nationaliste, en fait, on doit savoir respecter le président de d'autres pays, également. Et le président, également, d'autres pays doivent respecter nos dirigeants. Mais dans la mesure où nos dirigeants ne respectent pas, nous, citoyens, je pense que c'est le résultat, en fait. C'est-à-dire même les étrangers. C'est comme vous êtes dans une maison où chaque jour, papa met la main sur maman. Même le voisin, à un moment donné, quand ça dérange chaque jour, le voisin risque d'intervenir à n'importe quel moment. Même si vous étiez dans la chambre, il risque d'entrer même dans la chambre. C'est ici, maintenant, que je vois, je me dis qu'on n'a pas respecté, comment, notre patrie, en fait. Et ici, c'est le voisin qui intervient. Parce que vous savez qu'en République démocratique du Congo, si ce pays est affligé, si ce pays est en feu, Brazzaville sera touché, Angola sera touché, Rwanda sera touché. Ici, d'ailleurs, je peux me permettre de dire, c'est... Aujourd'hui, je peux me permettre de dire, ici, en République démocratique du Congo, qui alimente d'ailleurs le neuf pays voisin. C'est les pays qui alimentent, voire même, certains pays étrangers. Donc, moi, je me dis qu'il est grand temps que le Congolais vraiment active la conscience pour que ces pays, quand même, soient redorés, en fait. Parce que l'image ternie de ces pays, aujourd'hui, c'est le grand moment d'écrire en plume. Mais pas, je ne pense pas et je ne le veux pas avec du sang. Pensez-vous vraiment que ça va tenir avec l'Amérique ? Parce que, à suivant, messieurs Nanga... Moi, je me dis qu'on n'a pas besoin d'Amérique, on n'a pas besoin d'Amérique. Messieurs Nanga, pardon. À chaque fois, il dit déjà que le Congo est un pays, un pays, un pays, un État souverain, voilà. Mais écoute. Nanga ou pas ? États-Unis ou pas ? Vous pensez que c'est le peuple ici, aujourd'hui ? Le peuple Azobe ? Non ! Ça va dire que le peuple Azobe est depuis, il a pu déjà réagir. Non, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout, madame. En Égypte, après 40 ans, il y a misère. Et Bima quitte, Bima quitte. Donc, je pense qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, après 17 ans, je pense que notre histoire, maintenant, doit s'écrire d'une façon mature, en fait. D'une façon mature. Si hier, parce qu'on avait peut-être deux ans d'expérience, aujourd'hui, nous avons quand même 17 ans avec le régime en place. C'est-à-dire, la maturité et la souffrance acquises pendant beaucoup de temps, je pense qu'il est grand temps maintenant d'activer le méthode pour la libération de la République démocratique du Congo. Pensez-vous déjà en avoir ? Oui, je pense, oui. Quand la population fait déjà la surveillance citoyenne, ça veut dire que la population est prête maintenant à s'y prendre en charge. Vous savez, dans le pays développé, il suffit juste d'organiser quelque chose et que la population réagit immédiatement. Et on se dit que, bon, voilà, cette population est mature. Mais une population qui te regarde jusqu'au bout de tes bêtises, une population qui te regarde jusqu'au bout de tes aventures, sache bien que la population, dès qu'elle s'est met debout pour agir, ce serait d'une façon catastrophique. Cache la moca. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un échec quelque part. Il y a un attentat d'un bon moment à l'échec, qu'il y a un bon moment à la victoire. Moi, je me dis que les gens, dans le cas de l'échec, ils ne sont pas cachés. Ils ne sont pas cachés. Dans ces pays, il faut aller là, dans le cas de l'échec. Mais avec un président, bien sûr. Non ! La Tunisie prend le temps arabe. C'est quel président? C'est le citoyen d'abord, de part. Parce que les citoyens ne sont pas mis à l'échec. Les citoyens ne sont pas mis à l'échec. Ils ne sont pas mis à l'échec. Ils ont créé des nationalismes. Et ils ne sont pas mis à l'échec. Non ! Écoute, parce que c'est un citoyen d'échec, il faut agir. Est-ce qu'il faut tout ce qu'il y a ? Au moins, le mal avec nous, les Congolais, ils ne sont pas mis. Les gens, par exemple, ont mis à l'échec. Ils ont mis à l'échec. vos cachots le bc au cas du canine mais c'est votre droit réclamer d'abord votre droit mais ils ont des dirigeants banque amour mochon a bala bala non non d'un mien c'est à dire pour la copole accou dans écoute n'étodont dit que vendre hélas hâteau vendia tous à waar papadabie suis emballé avalanda koukou n'a un paillé à un bêté m'atta sérieusement à zoki ci aux pays à baux lié loco n'a eu pour le banan et zelana nous zelan que tu n'as pas pello ni non ni à sa la pollozou qui signa est ce que ça la bongo premier réflexe et anini défense n'a eu mon d'abord c'est le premier réflexe il faut qu'on le bat activer un mois pour l'instant c'est-à-dire la partie politique ou anna n'yons son boma idp s boma mlc boma nani boma toya sikona patrie non n'a patrie c'est-à-dire n'a patrie et anini n'a moni vraiment que dispositions ya loi et lobby boy et se va violer en haut on active disposition à loi et lobby boy ce qui va violer en haut on active c'est-à-dire aujourd'hui n'a congo il faut tout comprenner à ramakamba situation autour d'un ango il ya ceux de la majorité ou banicula pe peuple maintenant aujourd'hui peuple boy et l'orunie il faut ça il faut à zala yemoko gardien ya temple gardien ya ba valeurs naïe démocrate gardien ya ba il ya ma cambo et tangi droits naïe constitution aïe aujourd'hui on peut pas tout bando courrou landara cabal leader politique morobo yalobini n'yalobini et ont été à tel point que tomo kennedy n'a pas polémiques et moni lélo bat toi comme il va fanatique qui a pas parti politique de monibou et moutou au bas parce que moutou à analisa qui situation par rapport à parti politique au bout d'acoumou fin d'ayez ya zabo ya zabo mais est que vous oubliez que ces pays va mal au delà de nos discussions au delà ya bas conflit au delà bas polémique aux alamou mais les pays va mal où est ce que nous allons ké babou mambo koko mimo boutique à n'appartient à minokassi beaucoup et puis la moto est restée avec vos partis politiques c'est politique et vous continuez comme ça les masons qui mbocs 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 justice pour la bainteria et en boca mais telle a déjà mac amos à l'école salima aux anacata université inukin babay tibat étudiants babo me bat étudiants ministre et à il ya intérieur à ça toujours jusqu'aujourd'hui n'a la fonctionnerie ballon au lié était c'est à dire justice et athée espace voilà vraiment puis nous vous continuez à la politique un français ce qu'il y avait par exemple aux alam moutombocs moussous où il y a la guerre n'a français et l'on va libérer d'abord c'est nous le c'est l'une français la france drapeau à la france kakana et kouyaté les américains p drapeau américain kouyaté mais après qu'on a la guerre n'a yo moutou et aki étranger siko banon moulin basana baguère nabon interne ou racquet boi boi nabou y basana guerre nabon mais c'est ce qu'on doit faire aussi nous congolais pour que tout sauvé mbocana bisou le prix mais paye le quoi france nabba paye le quoi méricouana baza déjà quand même développer mais la piscolo cola bisou ouio tous à la niveau ni nous quand même soyons humains tomé kako réfléchir tomé kako bongi sa beaucoup pour que mboka ou yopé quand même banana bisou bakoko nabiso banobarou yana sima sima bisou ngao yolo n'a okio lé kanan aï paro sa la ngape mabé mabé rokyo kome la ngape kampenza me liwa moro naturel et kokio yelang aïe mais et l'oukou nini banan abiso barou zoaka en retour et l'oukou nini banan abiso bako e rite et na sima aujourd'hui il est grand temps tout construire un peu maëlle et nabiso conscience et à la toti kaba polémique à gou finna naga finna nata tout se rencontrer na patriotisme pototo mboko kongo parce qu'à la fin de cette émission mais rafael une question tous ces derniers temps on constate que les quelques acteurs politiques baso loupa baso pour pressentir déjà quelque chose déjà rébellion et koussa la masso qui m'a kambou vrame sa clarté nabas résultat ou yon impressionnera yko zadanet rébellion population sa rébellion té population sa rande guerre et a sa rande plutôt réclamations ce qui moutazana bintention rébellions c'est-à-dire yé déjà à la mindou qui naï déjà à bombi pour que population t'a manroyant sénat droit n'aillé à réclamer droit n'aillé à sa la rébellion ça dit intention bâton à sa la bombe et à bâton et au basa déjà bâton bâton à la population mindou qui à faire 100 $ à faire 100 $ plus ou égale à monde qui donc au pays sans doula yasio mndou qui donc bâton à l'abande et puis à qui population à bâton indou qui on peut être bâton de base aux préparer rébellions par contre population dans la position à rébellion t est ce que population sa rébellion des mme à la mode ou qui était mais par contre ce qui va l'oukine de population aïe à nama camona bango te population à zoma cambo et sengé et lia yéte n'est pas au bas des populations c'est-à-dire bâton à la rébellion t est bâton à bâton à bâton à bâton à mme du kibabou m'a pote bâton 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 mme à ne peuple congolais donc voilà rébellion dans contexte openza n'a zôka bâton bâton bédézak l'ocode de kokabila a sonné n'a vraiment qu'otica kitabou kondite n'a n'a zôka vraiment qu'on peut sa combo ya ou a ruby ma présidente et c'est dire faux marambo n'yosé baluka non violence je pense que violence et la méthode moko est-ce que y'a zôka mouta sa la rana vina et n'apprécieux exemple mouremont aux soins qui sont mouta sa lénine moni violence et la méthode à soukommenter à la vie c'est-à-dire sa bâton la commune à souka va utiliser la méthode nia sont mais toujours souhaité en haute mais je pense que na lire omak a mouzo kendé ce qui m'est tôt dans l'honneur solo ya ya ma bain solo ya ma baiso et au lomba moe bité beaucoup depuis un moment donné qui mieux comme au côté de monia balo beli ou l'autre côté mais yo mbili canadine a bon et au tel caraboui mclo ou de la police et au bas au lima 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 bimata et nini mora simple oui oui aux os et là à réagir ce copil et la loi populace vanina nzala tavan yvonne nzala ou l'une tout soit en zala so bandy macambou et biais et isra en gambo et et des nines en fait et à obi rentrer académique et à qui n'est l'eau normalement à qui n'est l'eau même à la zone et castor et bachet université pourquoi mâtonio ce ma commune à six causes d'un comique aux combats batons sous la roue motale et à la moussica manéna ou non qui fait ce mal à me souhaiter n'y a beau résultat c'est big amabé j'entends n'a pas qu'on avait ni pas j'aime tous à l'assez et il n'a rien à couvrir à pour un amour à souma cambo clarté tu vois les appositions au montagne à sa recours n'a pas force moco violente pour n'a pas loukakou faire respecter paie également aux alibas trois naïna bat devoir naï en tant que citoyen les loto lalit ou la mouki n'attend pas annoncer messieurs chadari comme président votre réaction oui oui ça l'est moussé naloba et l'omont peut-être aux a il a bien été mais je pense que l'or il ya ma campagne électorale là bas en haut chacun à à boukaki haut et senghelaki mais chadari n'a pas le poids chadari déjà un mois je personnellement pas un problème avec chadari mais c'est pas quelqu'un qui inspire valeur respect plusieurs fois naloba en moto soit à l'ébiseau déjà ce qui m'a mouta fini mamana yo yo paie l'eau et là et le roi et un langage à soukou soit n'est pas chadari à moine depuis ce jour là n'a beaucoup vraiment je peux pas je peux jamais on a égouté qu'on a candidat mais je peux jamais cette personne dans l'année où il n'a qu'ils blessés jour à l'année la publie à la facebook dans la lobby c'est vrai pas politiciens calaya mo bout tout tu sentais des hommes de carrure des hommes de respect ou mon ava politiciens télémieux de talibou et aux pésés politiciens cala vraiment au monde est à mon bout toi côté le mot et tato bangi pour sentir mon bali aux centaines restes pas vous dégagé valeur meilleur qu'un politiciens est là il ya andré qui bouddha donc oublie déjà et au même moment est au no co ya andré kim bouddha et mon mari et mon amour c'est ni à cette fois ci il faut bâtiata et pour la money on ne va pas ce temps bon bambam à cette fois ci bâtiata nanda batata mormor n'a c'est ni pour que moutou au revoir au salaba j'ai peut-être nana 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 katia bureau de vodkabou ya tana président abetka krimo gros président n'ont qu'à sa invocation pour d'un bambou pour la pasteur apparemment la banque ils ont peur de dire la vérité suite il ya question dans la caca ce qui est d'aikin messina et monsieur shadar yabimi babo iba résultat wana pas c'est n'y qu'est pas qu'il n'a recours dans court constitutionnel n'a pas en aïe ou qu'on préférait pas annuler tout au continué n'a mais c'est peu placé prendre en charge mais soit ligny shadar et et non assez prendre en charge bon il n'y a pas mal sur un il est souci à prolongement dans l'égypte à la homogène se bague les belles et cette fois l'élection va prolonger sous tout au commande à maman a passé c'est-à-dire qu'on est en cours on est en cours vraiment vanille vraiment mouta kotibou et on a c'est manine ou n'a c'est manine ou moufing ou moufongé film bou c'est-à-dire que et à la tombe rose à la vama et battalement bibi capi bibi capi nada a jénarabi soit tapin babou on t'arrête ça dit baba basse à la coût du prolongement moroté et un haut et à la juste vérité à une même ce qui est à la quille feuble participation en population basse à la moine l'échelle tôt je pense qu'il sera toujours quelqu'un aux réseaux répondre à la backruteur mais on répond plutôt n'a pas profilment la population je pense que vous me reprendez pas toujours ma question je reprends je pense c'était quoi vraiment bien repos vas-y si messieurs shadari abimé banule et tondi mato kenina quoi nul et totto accepter tout continue naïe ça dit ce qui mabba l'obbi bongo le peuple et l'on regarde dans le bas le peuple asanini le peuple a c'est à miso en charge l'année n'est pas ce que ici même surtout qu'un accours constitutionnel en 2006 bâtois 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 contesta qui jusqu'à ce que et commune des commis en 2011 également cours constitutionnel a résulté je pense que il faut à réclamer jusqu'au dernier prix à l'existence ya bas congolais que ma vérité urnes et à l'a établi nous sommes arrivés à la fin de cette émission votre mot spécial à tout le téléspectateurs de ma mission tv les abonnés de cette chaîne et à la diaspora je pense que j'appelle d'abord le congolais au patriotisme qui tombe le parti politique parce que le parti politique et à l'occu et des sévaux à bisous pendant 17 ans à tous les vingt ans au biais à l'involution à talent salini à tous les vingt ans la partie politique ou à nous à s'attendre déjà c'est à dire qu'ils ont quitté pas parti politique tout démissionner non c'est à dire tout le monde à la partie politique en bas de discussion mouta d'un danger mouta d'avouer mais toi ya c'est qu'on yo nama kamo zali koton mboka c'est-à-dire le moment à mboka bibi ka pinga ou proposé idem à la mou tout adhéré na idénéna n'a pas d'un rubongi sera mboka souba viole ma kamona bisou et ke mwana mboka tiré mombaya a proposé idem au co tome kakose jondra daba idées aux alias malam aux alikoto mané mboka e colo kongo tout le mola ké au mono abis et mboka bibi ka pinga abimi si idées à la moto et à partie ou non pour faire évoluer ma kamo zali au talent mboka nabiso kongo pour que le kongo quand même et à l'arrêt d'or et mboka zali n'a sony migné mboka zali n'a pas si migné merci n'aille une invitation n'aille et bon année n'aille et merci vraiment à l'équipe n'aille mon bimba il ya site ma mission tv je pense que moussa là vous allez aux salari moussa là yamala mongi moussa là quoi informer va congolais et je pense que et kozala malamou mingi ya ko meka ko ko ba bongo ponako permette rebatoni en so balanda pe nabo soloni en so actualité yambo kanabiso kongo merci beaucoup refaire loulou konga et c'était bien moi à bibi ka pinga votre servante merci à steve kongolo derrière la caméra merci de nous avoir suivi de partout quant à moi on se retrouve prochainement si y aura l'actualité bien sûr ma mission tv le miroir du mort